C'est un derby déjà donc c'est toujours des matchs un peu différents et puis les équipes sont dans la première partie de tableau donc bien classés donc il y a forcément un enjeu aussi là-dessus. C'est un match particulier parce qu'en plus il peut bénéficier à l'une des deux équipes en cas de victoire pour atteindre le haut du classement. Très intéressant à préparer, très intéressant à jouer. On sait à quoi s'attendre, on sait déjà la difficulté de rencontrer cette équipe de Chambly qui progresse d'année en année. Il y a beaucoup de respect entre les deux clubs mais forcément les deux équipes ont certainement envie d'en découdre et puis de s'imposer. Un match contre Amiens c'est toujours spécial. Quand nous on était en PH, Amiens ils étaient déjà en Ligue 2. Maintenant on les a rattrapés et l'objectif c'est de montrer qu'on est la meilleure équipe Picard. Le match contre Chambly ce week-end, oui bien sûr, ça reste un match particulier, ça reste un derby. On sait très bien la valeur du mot derby pour les supporters. Ça doit être sympa de pouvoir dire que cette année on les a battus. Là j'espère qu'ils vont pouvoir les chambrer dès vendredi à 22h. Mais ça va rester un match très très dur. Il va falloir mettre de l'agressivité dans le bon sens du terme bien sûr. Mais voilà être costaud dans l'impact dans les duels. Ça reste une équipe physique mais qui autour ont des joueurs techniquement qui sont vraiment très bons. Je pense à leurs trois milieux et puis au petit Toiti mais je crois qu'il est suspendu. Je crois tant mieux parce qu'il m'a déjà cassé l'air un peu d'une fois. Alors s'il peut éviter d'être là ce week-end ça m'arrangerait. Victoire de Chambly, on sera chez nous. Je pense qu'on a toutes les qualités pour gagner ce match là. Un petit 0-1 à la 94ème sur un but contre leur camp je prends. J'espère que vous vous êtes prêts parce que nous on est prêts. Voilà on va bien préparer ce match là. Et par rapport au match allé ben là il n'y aura pas de cadeau et on ira chercher la victoire. Qu'ils fassent attention puisque nos supporters vont être présents et nous aussi. Je pense que malheureusement ce sera leur première défaite à la maison cette année.